On est aussi notre pasteur pour cette opportunité. Je vais demander au grand frère, au directeur de l'école de Dimanche, de prier pour le message pour nous. Éternel désarmé, entre tes mains, je remets ton fils. Que ton esprit saint se saisisse de lui et qu'il proclame tes oracles, ô Seigneur. Que tes oracles apportent lumière, que tes oracles apportent guérison, guérison spirituelle, guérison mentale, guérison physique, ô guérison émotionnelle, guérison professionnelle, guérison conjugale, que tes oracles guident, que tes oracles relèvent, que tes oracles, ô Dieu, glorifie ton nom. Seigneur, ouvre à nous autres l'auditoire, les oracles spirituels. Donne-nous l'entendement d'en haut. Tu as dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, nous te demandons cette sagesse. Seigneur, les clés qui ouvrent ce trésor sont à toi. Ouvre-nous les portes de l'intelligence, de la sagesse. Donne-nous aussi les capacités d'en haut pour pouvoir mettre en pratique ce que tes oracles auront produit. Dans le nom de Jésus-Père, que soit réduit au silence toute voix discordance pour ceux qui ne relèvent pas de toi. Que tout cela soit réduit au silence et que le nom de Jésus seul, le nom de Jésus seul, seul ce nom-là, soit reconnu, exalté et glorifié de bout en bout. Au nom, en ce nom-là, le nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Merci beaucoup. Le thème de mon message ce matin, c'est les savoirs et les pratiquer. Comme le directeur vient de prier, il a demandé que le Seigneur nous donne, nous permet que ces oracles que nous puissions les pratiquer. Donc, c'est la pratique de nous savoir ce que nous connaissons de Dieu. C'est ça qui va m'aider, qui va m'aider à glorifier le nom du Seigneur. Mon texte de base, nous allons le trouver dans Jean 13, à partir du verset 13 à 17. Mais c'est le verset 17 que nous allons lire. Donc, je le lis. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 13. Et la Bible vient de nous attester que si nous savons ces choses, nous sommes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pendant le repas du soir avec ses disciples, Avant la fête de la Pâque, Jésus s'éleva de la table. Prenant une bassine, mettant de l'eau, Et commençant à laver les pieds de ses disciples. Et Jésus a fait cette démonstration pour enseigner une leçon pratique à ses disciples, à imiter. Ou bien ses disciples peuvent appliquer cela dans leur mission sur la terre. Je voudrais saisir ce passage pour attirer notre attention sur la nécessité de pratiquer la parole de Dieu. Afin de bénéficier constamment du regard favorable de notre Dieu. Et d'avoir en permanence sa protection avec nous. Exode 33, le verset 15. Moïse dit Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir d'ici. Les temps sont très mauvais et on a besoin de la présence de Dieu avec nous en permanence. Pour pouvoir relever les défis quotidiens. Pour cela, la Bible est très claire. D'où le verset dont nous venons de lire. D'où le verset de Jean 13 verset 17 que nous venons de lire. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Quelles sont ces choses que vous et moi, nous devons savoir ? C'est-à-dire que vous et moi, nous devons savoir la parole de Dieu. Le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements de Dieu, par exemple. Les enseignements de Dieu, je peux donner les enseignements sur la maturité spirituelle. Les enseignements sur l'amour, par exemple. On a eu les enseignements sur le pardon. On a déjà eu les enseignements sur le dyspola. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Les lois et les principes qui régissent le royaume de Dieu. La sanctification, la répentance et la nouvelle naissance. Les clés pour avoir accès à toute forme de bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On nous a enseigné sur ces choses-là. L'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ nous dit . Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. J'oublierai aussi tes enfants. Nous voyons que dans ce verset, Dieu s'adresse aux prêtres et aux sacrificateurs. En leur temps, mais aujourd'hui, ce verset s'adresse à toi et s'adresse à moi aussi. Parce que dans l'Apocalypse, le chapitre 1, à partir du verset 5 et le verset 6, nous savons que vous et moi tous, nous sommes des sacrificateurs. Vous venez d'entendre, j'ai listé des choses sur lesquelles on a déjà enseigné ici à la Chapelle Internationale. Donc, il y en a assez, mais seulement j'ai touché quelques-uns de ces enseignements seulement. Paul nous avait dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Donc, effectivement, nous sommes heureux à la Chapelle Internationale. Nous avons un pasteur éminent, nous avons les directeurs de l'école du dimanche, les anciens de l'école du dimanche enseignent bien. Nous savons que, si nous retournons un peu dans Luc 4, Si je prends le verset 10 et le verset 11, J'aimerais seulement dire que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Oui, connaître, c'est une bonne chose. Oui, nous connaissons la parole, le diable aussi connaît la parole. Bon, le diable aussi connaît. Même nous, à la Chapelle Internationale, nous connaissons la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Maintenant, ce qui serait bon et ce qui serait souhaitable, C'est la pratique de ce que nous connaissons. C'est pourquoi, Jean nous avait dit que, si nous connaissons ces choses-là, nous sommes heureux. Oui, j'avais dit, si nous connaissons ces choses-là, nous sommes heureux. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous connaissons ces choses-là et nous sommes heureux. Mais cela ne s'est pas heureux. Mais cela ne s'arrête pas là-bas. Pourvu que vous les pratiquiez. Voilà notre plus grand problème. Ce n'est pas le manque de connaissance des choses de Dieu qui nous manque à la Chapelle Internationale. Le peur que nous connaissons sur Dieu Si nous pouvons les pratiquer vraiment Le royaume de Dieu ne serait pas trop éloigné de nous. Je me rappelle au moment où je vivais encore avec le directeur de l'école du dimanche. Répétez ça, s'il vous plaît. Je dis, je me rappelle au moment où nous vivons ensemble avec le directeur de l'école du dimanche. Un jour, Mme Dineja m'avait appelé. Nous étions partis quelque part. Je pense bien. Quand j'étais de retour, le directeur m'a demandé Tu viens d'où ? Parce qu'il savait que je venais du boulot. Nous sommes partis là-bas. Et quand je lui ai dit que je suis parti pour rendre service à une soeur de l'église Il m'a dit que ça là Si tu continues comme ça, le royaume de Dieu ne sera pas tellement éloigné de toi Et j'étais content Donc c'est pour nous dire que quand je l'avais appris, j'étais fier Donc nous connaissons le peu que nous connaissons de la chapelle internationale, les enseignements de Dieu Si nous pouvons les mettre en pratique, le royaume de Dieu ne sera pas éloigné de nous Nous sommes prêts du royaume de Dieu Le royaume de Dieu serait apporté de nos mains Mon frère, ma soeur C'est la pratique de ces choses-là qui te manquent, mais qui me manquent ? Peut-être si ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais peut-être à quelques-uns d'entre nous Donc cette personne-là, j'y fais partie Donc le royaume de Dieu nous serait garantie comme Jésus l'a promis à ce brigand qui était à sa droite Après sa reconnaissance de la personne de Jésus-Christ Si seulement si ce que nous connaissons, je le répète encore, nous pouvons les mettre en pratique Quand la trompette va sonner, je sais que tu ne seras pas épargné Et je pense que c'est la raison fondamentale pour laquelle vous et moi, nous faisons des efforts Mais notre plus grand problème, c'est la désobéissance à la voix de Dieu ou bien à la parole de Dieu Donc nous voyons qu'une chose est de connaître les secrets Une chose est de connaître la parole de Dieu, c'est une chose Une chose est de savoir tout ce qui est régi, tout ce qui concerne le royaume de Dieu Mais une autre est de pouvoir les pratiquer Et c'est d'ailleurs là où plusieurs parmi nous échouent lamentablement C'est ce que Jacques nous dit Jacques 1, le verset 22 L'apôtre Jacques nous enseigne de ne pas être des auditeurs oublieux De ne pas nous borner à écouter que la parole de Dieu Et de manquer de la mettre en pratique Aujourd'hui, la parole de Dieu abonde un peu partout Sur l'internet, sur le WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur Facebook Si tu veux écouter quelque chose, tu peux trouver ça aujourd'hui Mais l'autre chose, la manière dont cette parole abonde Est-ce que nous arrivons à mettre en pratique cette parole de la même manière ? Ce que Jacques nous dit, c'est comme tu vas pour te mirer et après Nous ignorons ce que nous venons de voir sur nous Les salités qui sont sur nous Que vous et moi ne soyons pas comptés Au nom de ceux-là qui rapidement oublient Ceux qui voient sur eux comment ça l'était On vient de nous enseigner encore sur comment nous pouvons honorer Dieu Et on dit que l'ancienne nous a dit que c'est à cause de toi et à cause de moi Que des fois le nom de Dieu est blasphémé Et la résolution que l'enseignant avait tirée est que Tu dois prendre résolution en disant que Si ça ne concerne que moi Dieu donné Si ça ne concerne que toi à partir de maintenant Je ferai tout Tu dois tout faire pour que le nom de Dieu ne soit plus blasphémé à cause de toi Bien-aimé dans le Seigneur Le passage de Jean 13 que nous venons de lire Ce passage nous indique clairement le chemin du bonheur et de l'épanouissement dans le Seigneur A savoir la mise en pratique de la parole et l'obéissance à la voix de Dieu L'obéissance vaut mieux que le sacrifice Il est si évident que nous ne pouvons pas expérimenter l'accomplissement des merveilleuses promesses de Dieu Continue Si nous nous arrêtons seulement à l'étape de la connaissance De la parole D'où la nécessité profonde de son application Vous et moi nous voudrons être heureux Donc nous devons faire un peu plus de force pour pouvoir appliquer la parole Tant que nous apprenons et que nous ne franchissons pas l'étape d'appliquer la parole Il nous manquera toujours Aujourd'hui, plusieurs parmi nous, nous disons que quand à la fin de l'année ou bien on a peur qu'il y a ceci, il y a ceci Quand nous écoutons, quand nous n'appliquons pas, comment nous pouvons avoir la faveur, la grâce de Dieu sur nous ? Parce que Moïse avait son cœur avec Dieu Dieu était avec Moïse C'est pourquoi Moïse pouvait dire Dieu, tu dois aller avec nous Si tu ne bouges pas, je ne peux pas bouger La présence de Dieu était en permanence avec Moïse Si toi et moi aussi nous voudrons aussi avoir la présence de Dieu en permanence Nous devons mettre en pratique ce que nous écoutons Dans ce temps-ci, on a besoin de la présence de Dieu Et si tu as cette présence avec toi, tu n'auras pas peur Que le Seigneur nous aide en tant que vous et moi Que nous puissions mettre en pratique C'est le nœud de mon message Si ce que nous connaissons, le peu que nous connaissons Si nous pouvons les mettre en pratique Je suis sûr que nous serons les plus heureux Je suis sainte-père Si nous pouvons lire Philippiens 4, verset 9 Ce que vous avez appris Reçu et entendu de moi Et ce que vous aviez vu en moi Mettez-le en pratique Et le Dieu de la paix sera avec vous Quand nous mettons la Bible en pratique Dieu lui-même sera toujours avec nous Le Seigneur nous aide Comme ça, vous et moi Nous pouvons expérimenter la prospérité divine La guérison divine La santé divine Tout cela, c'est la pratique de la parole de Dieu Quand j'avais tout de suite dit Nous pouvons expérimenter la prospérité divine Je pense que nous en avons besoin Vous et moi, nous devons croire à la providence suffisante de notre Dieu Et cette providence suffisante se trouve dans le paquet du salut que le Seigneur nous a offert Donc, dans ce paquet du salut que le Seigneur nous a offert Il y a aussi la pratique Nous devons mettre en pratique les principes divins de la prospérité divine Nous devons mettre en pratique les principes divins de la prospérité divine A savoir par exemple le paiement de nos dim Bientôt la nouvelle année Le paiement de nos prémices Nous let's attendons Pour maintenir les orphelins et les veuves Le soutien missionnaire pour mener une bonne vie de sanctification. On a eu assez d'enseignements sur le pardon et sur l'amour. L'amour et le pardon sont inséparables. Je vais prendre seulement l'exemple du pardon. Mon frère et ma soeur, fouille dans ta vie. Fouille dans ton cœur. Si tu ne peux pas retrouver une personne à qui tu as offensé, et à cette personne, tu dois l'accorder le pardon. Jésus nous dit dans Matthieu 6, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Votre Père non plus ne veut pas vous accorder le pardon. Nous voyons, c'est une porte de bénédiction pour nous. Le pardon. Mais des fois, nous connaissons très bien les enseignements concernant cela. Mais nous refusons d'accorder le pardon. Nous refusons de mettre cela en pratique. Mon frère et ma soeur, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur pour pouvoir mettre en pratique ce que tu connais, ou bien tu vas connaître et tu vas refuser de pratiquer cela? Oui, c'est pourquoi le diable aussi connaît la parole, mais le diable n'applique pas la parole de Dieu. Donc, c'est à toi de voir qui tu veux ressembler. Jésus, lui, il applique la parole de Dieu, ce qu'il connaît, il met cela en pratique. Si nous appliquons ce que nous connaissons, tu auras la protection de Dieu avec toi et tu n'auras plus peur des sorciers ni des sorcières et tu n'auras plus peur de l'enchantement et de toutes les autres choses. qui lui sont semblables. C'est à cette seule condition que tu peux citer le nom de 23-23. Nous savons, on dit que l'enchantement, oui. C'est là que... Oui, l'enchantement ne peut rien contre moi, contre Jacob, ni contre toi. C'est à cette seule condition. ni la divination contre Israël. Israël, si tu peux mettre ton nom, bien, je peux mettre mon nom. Si nous obéissons, nous pouvons mettre notre nom. Que le Seigneur nous aide. Mais si nous sommes enfants de Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, nous n'en avons plus à l'église comme ça. Si nous allons... Si c'est que nous... On était seulement... On va se pouvoir aller chauffer les bancs de l'église. Si c'est comme ça, tu ne peux pas t'appliquer ce verset-là. Mon frère et ma soeur, vous qui m'écoutiez, vous savez, si ta vie, si tu es superficielle, tu le sais. Donc, il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons nous arranger pour revenir à l'ordre, pour revenir à la pratique. Si nous mettons cela en pratique, le diable aura peur de toi. Il peut venir, mais il ne pourra rien te faire. Il peut lancer ses balles, ses cartouches, mais ces cartouches, ces balles, nous ne vont pas t'atteindre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit encore qui viendra, ils vont sortir contre toi par un seul chemin, mais par sept, ils vont s'enfuir. Tu es jeune garçon. Je sais qu'il y a les jeunes garçons, les jeunes filles parmi, nous qui m'écoutent. Pour jouer d'une vie maritale heureuse, pour prétendre à cela, il faut que tu acceptes de te mettre à part pour le Seigneur. de garder ton corps irrépréhensif par rapport à la fornication. pour que ta vie maritale puisse réellement connaître le bonheur. Il faut que tu évites de commettre l'adulté, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Que l'impudicité soit éloignée de toi et de moi. La Bible nous l'enseigne bien. La Bible nous enseigne bien. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » « Des fois, quand on le dit, plusieurs femmes, d'autres ne veulent pas écouter cela. » Mais la parole de Dieu ajoute, « Marie ou époux, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » A ce sujet-là, la question fondamentale pour nous les garçons, c'est de savoir, bien pour nous les hommes, comment Christ a aimé l'Église. Il y a autant d'exemples que vous connaissez déjà, mais c'est la pratique réelle qui nous manque. Il y a quelque chose qui me fait des fois peur dans la Bible. Ce qui me fait souvent peur, c'est le cas de Moïse. Si Dieu n'a pas pu épargner Moïse, homme qui parlait audiblement avec Dieu lui-même. Nous avions déjà appris par les enseignements passés des partis d'ici de la Bible. Quand Moïse a fait la circoncision à son fils, Dieu s'est attaqué sévèrement à lui. Et que il y a un bébé, Faut le son qui s'est tiens, Dieu s'est attaqué sévèrement à son fils. Dieu s'est attaqué sévèrement à son fils. C'est l'intervention de sa femme, Sephora. Dieu s'est attaqué sévèrement à son fils. Quand il a frappé le rocher deux fois à cause de sa colère. Normalement, c'est une seule fois, mais à cause de la colère. À cause, comme les enfants d'Israël le mettaient plus en colère, il s'est énervé et il a frappé ça deux fois au lieu d'une seule fois. Il n'a pas atteint de son vivant la terre promise. Comment cela était prévu par Dieu lui-même? Moïse lui-même qui avait dit à Dieu, « Si tu n'as pas fait, enlève mon nom. » Donc, nous voyons, quand il a manqué, nous voyons ce qu'il est arrivé, parce que Dieu, il est juste. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Mais quand nous faisons un peu d'efforts, Dieu va récompenser tes efforts. L'essentiel, vous et moi, faisons un peu plus d'efforts à ce qu'on nous enseigne, à ce que nous connaissons, et le Seigneur va nous aider à le mettre en pratique. Si ton désir, si notre désir est de plaire à Dieu, il est important de noter que nous ne sommes pas seuls dans nos efforts. visant à comprendre et à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous guide et qui nous dirige dans toute la vérité. Si c'est ton désir, si c'est mon désir, le Saint-Esprit est disposé, être disponible pour pouvoir nous aider et atteindre notre but. En somme, je vais conclure. C'est le moment du bilan. De la réflexion et de se sonder soi-même. Tu dois te sonder, je dois me sonder. Comme le salut est individuel. De voir si ce que nous savons nous le mettons vraiment en pratique. À quel niveau es-tu dans ta marche chrétienne ou bien dans ta marche avec Dieu? Mathieu nous dit bien que si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Savoir et n'en pas faire usage de ce que nous savons ou bien de ce que nous sachons est pire que de l'ignorance. Dieu n'exige pas d'une personne de tout savoir mais de tout connaître. Mais il s'attend à ce que le peu que nous connaissons que nous puissions les mettre en pratique. Voilà l'enseignement que Jésus a commencé dans Jean 13 à enseigner à ses disciples. En lavant les pieds à ses disciples, Jésus a détruit toutes les prétentions qu'une personne pouvait avoir. Jésus a détruit toutes les prétentions pour nous pour nous atterrivit J'ai atteint cette place dans la société et je ne peux pas servir, je ne peux pas être humble. Non. J'ai atteint cette place dans la société et je ne peux pas être humble. Jésus a donné un homme qui a fait des fédents qui ont qui ont un Quelqu'en soit ma place, quelqu'en soit ton rang dans la société, tu peux être humble, tu peux servir. Nous la connaissons que le Seigneur nous aide en tant que vous et moi, que nous puissions mettre ces choses en pratique pour sa gloire. Que Dieu bénisse l'écoute de chacun et chacune de nous, et surtout à l'obéissance de sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous allons lire ensemble SOMO 139 verset 23 et verset 24. Nous allons... SOMO 139 verset 23 et verset 24. qui nous dit sonde-moi oh Dieu et connais mon cœur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité je voudrais que tous ceux-là qui m'ont écouté si vous le voulez lisez ces passages et prions sur ces passages si c'est ton désir de ressembler à Christ de faire sa volonté que le Seigneur nous aide que le Seigneur nous ramène sur sa voie afin que vous et moi que nous puissions faire sa volonté c'est à cette seule condition que le Seigneur peut te donner que le Seigneur peut rendre un bon témoignage comme il l'a fait dans le cas de Nathaniel répétez ça s'il vous plaît je disais que c'est à cette seule condition que le Seigneur peut rendre un témoignage te concernant ou bien me concernant comme il l'a fait dans le cas de Nathaniel parce que Jésus a vu voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude voici un homme voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude si c'est notre désir le Seigneur va t'aider à mettre sa parole en pratique et le Seigneur sera fier de toi et sera fier de moi comme Dieu avait rendu un bon témoignage dans le cas de Job dans le cas de Noé dans le cas de Nathaniel le Seigneur peut te le faire que le nom de Dieu soit loué que le nom de Dieu soit béni Amen Notre Père Notre Père, notre Dieu nous te bénissons nous te levons nous te glorifions Papa s'il te plaît Père sans toi nous sommes faibles mais en toi Seigneur tu nous donnes la force sainte l'esprit guide les faibles qui sont comme moi Seigneur Jésus afin que nous puissions Seigneur nous appuyer Seigneur sur toi afin que nous puissions Seigneur nous adosser à toi Seigneur Papa si nous adossons à toi Seigneur Jésus notre vie notre parcours terrestre peut être Seigneur des témoignages Jésus aide nos Seigneurs à nous sonder nous-mêmes à reconnaître là où nous avions failli Papa afin que Seigneur que ça ne soit pas trop tard mais que nous puissions Seigneur prendre une bonne résolution mon Seigneur mon Dieu aide-nous Seigneur Jésus aide-nous Seigneur à revenir Seigneur de toi de tout notre cœur Papa c'est bien Seigneur comme tu nous as dit de connaître ta parole c'est une bonne chose mais ce qui est essentiel c'est si nous appliquons c'est si nous obéissons c'est à cause de l'obéissance que Jésus s'est élevé Jésus aide-nous Seigneur à être Seigneur des enfants et des filles obéissant à la chapelle internationale pour ta gloire merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais merci que toute la gloire retourne à toi à toi seul au nom de Jésus Amen 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 Je laisse la place à notre diable Amen Je crois que l'école du dimanche et l'élève-pasteur ils font de leur vie et ce matin encore ils ont ils ont tout dit ils ont tout dit je ne vois pas ils ont tout dit ceux qui ont pu assister à la veillée vendredi que le frère Sénat avait convoqué Peux-vous remarquer avec moi que le message de ce jour à l'école du dimanche tout cela ça rime avec l'esprit l'esprit de la veillée je ne vois pas pourquoi il faut aller veiller pour demander des choses alors que nous ne mettons pas en pratique tout ce que Dieu nous dit Peut-être je suis en train de remuer encore dans une plainte mais Moïse l'homme de Dieu lui-même l'homme de Dieu lui-même il a négligé seulement une alliance et les conséquences nous le connaissons nous ne nous disons souvent Dieu nous nous aider et nous-mêmes Qu'est-ce que nous faisons ? Je nous prie Je suis le premier Je ne crois pas que Je me crois indienne Je nous prie de vraiment Méditer Méditer la parole de ce jour encore Il ne suffit pas de dire Je suis chrétien Je suis chrétien Et puis c'est tout Non L'un de là, mes frères Donc, bon Je ne veux pas retenir trop la parole Frère Dieu donné Que Dieu vous bénisse Directeur de l'école Que Dieu vous bénisse Et vous soutienne Parce que ce n'est pas facile Tout ce que vous faites Vraiment, ce n'est pas facile Parce que Quand tu prends un seul mot de la Bible Pour comprendre le seul mot Il te faut même Une semaine même Tu n'as pas encore compris Donc, Dieu nous aide Et à la chapelle internationale Je l'ai dit Je l'ai répété Ce n'est pas pour jeter des fleurs À qui que ce soit Mais notre Dieu Il nous éduque À la chapelle internationale Il nous parle Je veux laisser la parole À Maman Pasteur Qui a de meilleurs conseils À nous donner Merci À Maman Pasteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que Pour ceux qui ne comprennent pas L'évée de la chanson Juste simplement C'est un résumé De tout ce que nous avons entendu Au cours du message Nous disons Si nous mettons la parole de Dieu En pratique Nous n'aurons pas peur Nous serons des victorieux En résumé Maman 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 Nous tous qui avons écouté Que ce soit L'école de dimanche Que ce soit le message Ce matin Que le Seigneur nous bénisse Maman 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 L'école de dimanche est de remercier notre pasteur, l'élève-pasteur, que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse tous. Amen. C'est bien qu'on nous a rappelé ce matin que nous ne devons pas être des gens qui soient seulement à l'écoute de la parole, mais que nous soyons des gens qui pratiquent et que c'est important qu'on a ce rappel ce matin. Et cela nous concerne tous, moi-même ça me concerne, ça concerne tout le monde. Et maman dit qu'elle a pris sa part que Dieu bénisse, nous bénisse. Papa, nous a terrifié qu'elle a pris. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous? La voix qui vient là, la voix tourne. Amen, bien bien. A vous m'entendez, oui. Vraiment, je remercie le Seigneur pour... j'ai suivi tout l'école du dimanche. Et il n'y avait pas ça, mais c'est ma ounya, c'est le corps du dimanche et c'est l'oussière. Je voudrais dire à tout le monde, surtout la dernière question, il y a aussi la question de culture. Il y a dans certaines cultures, par exemple la culture yoruba, il y a d'autres cultures, on appelle les personnes âgées papa, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Le directeur a très bien abordé la question, il a très bien répondu. Et que Dieu bénisse aussi les lèvres passeurs. Ancien, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse à tout le monde, je vais prier pour la culture. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Merci pour le fait que tu as permis que je puisse au moins être connecté sans être interrompu vers la fin. Papa, je voudrais te dire merci. Je te remercie parce que c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous parle. Seigneur, tu nous parles parce que ce que tu recherches en nous, tu ne l'as pas encore retrouvé. C'est pourquoi tu nous rappelles toujours à l'ordre. Je voudrais demander s'il te plaît, Père, comme on l'a dit aujourd'hui, que nous ne nous bornons pas seulement à écouter, mais donne-nous de mettre en pratique. Seigneur, je voudrais te remercier pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. que ces personnes soient de loin comme de près. Je demande que ta grâce puisse vraiment se reposer sur tout un chacun. Je remets la semaine entre tes mains. Seigneur, les personnes qui vont voyager, je remets ces voyages entre tes mains. Les déplacements de tes enfants pour faire une course en ville, pour se rendre dans leur lieu de travail, je demande que le sang de Jésus couvre tous ces déplacements. Seigneur, bénis toujours cette chapelle internationale. Et nous nous attendons toujours que tu nous positionnes. Nous nous attendons à ce que tu nous donnes notre lieu pour que nous puissions nous retrouver physiquement. Amen. Pour pouvoir, Seigneur, continuer par t'adorer. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Je crois que ton heure a sonné et que tu vas positionner cette église afin de te donner gloire. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est toi seul qui sera glorifié. Seigneur, tu connais l'endroit, tu connais l'emplacement. Positionne-nous. Papa, nous demandons, positionne-nous. Amen. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Saint-Denis Père, merci pour toutes les personnes qui s'efforcent à donner des offrandes et des dits. Je demande que ta bénédiction les atteigne. Amen. Et je demande à ce que la fin de l'année soit sécurisée. Amen. Seigneur, tu nous conduiras, tu nous feras entrer en 2022. Amen. Parce que c'est toi qui nous as fait entrer en 2021 et tu vas nous renouveler encore ta faveur parce que les bontés de l'éternel n'arrivent jamais à leur terme. Elles se renouvelent chaque jour. Amen. Seigneur, renouvelle-nous ta bonté. Amen. Fais-nous entrer en 2022 pour que nous puissions encore célébrer ton Saint-Nom. Amen. Merci et reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.